Il y a tellement de choses à savoir sur le mois de Elul et tellement de Khidushim qu'on découvre dans les Sfarim que je ne peux pas garder pour moi, que j'aime partager parce qu'on a besoin d'entendre des notions fortes et importantes pour passer un bon mois de Elul. Alors ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est rapporté dans le feuillet, dans le cahier de Rav Biderman, B.R.A. Paracha, Paracha de Kittetse et Elul 5779. Donc c'est frais, c'est d'aujourd'hui, c'est de cette semaine. Il ramène, je le lis avec vous directement, on va essayer de faire succinctement, et voilà, donc je vous montre parce que j'aime bien montrer les Sfarim, donc B.R.A. Paracha, vous pouvez le trouver sur le site internet en hébreu, Bénénou. Alors, dans la page chrette de son feuillet de cette semaine, il rapporte, Rabi Avram Elimelech Biderman, des notions qui sont très importantes, qu'on a vraiment besoin d'entendre, « Bezrat Hachem pour passer un bon Shachana » en se préparant correctement durant le mois de Elul et d'être inscrit dans le livre de la vie et de tout ce qui va avec. Il ramène au nom de Rami Chaim Vital, qui dit la chose suivante. La tshuva est essentiellement acceptée par Akadosh Bawuch Hu durant le mois de Elul. C'est la période, le mois de Elul, où la tshuva est écoutée. Alors, c'est incroyable qu'Aprim Vital met en rapport la tshuva et la tshuva. C'est le mois de la tshuva et la prière est écoutée. C'est le mois de la tshuva, le mois de la tshuva, ça s'appelle le mois de la tshuva. Et donc, les portes de la tshuva sont ouvertes. Comme il est dit dans le passouk, « Dirchu HaShem Bey Matso » « Recherchez HaShem lorsqu'il se trouve, lorsqu'il est là. » « Akadosh Bawuch Hu durant le mois de Elul, il s'appelle Yedid. » « Yedid, chéri, ami, proche. » « Az nefa Akadosh Bawuch Hu les Yedid. » « Veoev el haadam asha vichua et akadosh Bawuch Hu il aime l'homme qui fait tshuva. » Et cette tshuva passe par la tshuva. On demande Akadosh Bawuch Hu de nous ramener à la Torah. « Akadosh Bawuch Hu l'écoute, la tshuva, encore plus durant le mois de Elul. » Il rapporte Ravid Erman au nom du Gaon de Villa. Il y a écrit dans Adéret Eliyahu Parachat qui dit ça. Il est dit, dans Parachat Haïkèv, lorsque Moshe Rabbeinu dit au bénisselle, « Sachez que j'ai prié pour vous durant 40 jours. » C'est les jours qui sont de Rosh Rodech Elul jusqu'à Kippour, c'est-à-dire la troisième fois que Moshe Rabbeinu est monté au arsinaï pour recevoir la Torah. Et le Gaon de Villa a écrit que durant ces 40 jours, « Lo asakloum » Mon cher Benu, il connaissait la Torah déjà, depuis la première fois qu'il est monté. Alors qu'est-ce qu'il a fait la troisième fois ? Il dit, le Gaon de Villa, il n'a rien fait d'autre que de prier. « Lo asakloum » « Il a imploré Akadosh Bawuch Hu » C'est pour cela que les 40 jours d'Eslichot de Rosh Rodech Elul jusqu'à Yom Akipourim sont des jours favorables à la Tfilah. « L'Itkenu Elua Arbaim Yom » Ils ont été institués ces 40 jours pour être des jours de Tachanunim, de supplication. Et à Kippour, le jour de Kippour, il a accueilli la Tfilah de Moshe Rabbeinu. Il ramène Rav Biderman au nom du Shah Ramelech. L'Agmara au traité Berachot d'Afsamer Hamoudalef nous dit que durant les 40 premiers jours de la conception de l'enfant, c'est-à-dire durant les 40 premiers jours de la grossesse, le père et la mère peuvent prier pour que l'enfant soit un garçon. On a pendant ces 40 jours du début de grossesse la possibilité, même l'apport Bidfilato, de transformer l'enfant qui est fille en garçon, c'est-à-dire par la Tfilah on peut transformer l'état de l'enfant. C'est incroyable cette Gemara. Et il dit le Shah Ramelech la même chose durant les 40 jours qui vont de Rosh Rodech Elul jusqu'à Kippour. Ils sont semblables aux 40 premiers jours de la conception de l'enfant où nous avons le moyen par la Tfilah de transformer l'état de l'enfant pour que ce soit un garçon. La même chose, l'homme a la possibilité de demander à Kadoch Baur, ou Rachamim et Tachanonim, pour qu'il transforme le din et par la Rachamim. Et enfin, il ramène au nom du Baal Atanya quelque chose d'extraordinaire. Étant donné que durant le mois de Elul, il y a un dévoilement des 13 attributs de Rachamim d'Akadoch Bauru. C'est-à-dire que les 40 jours de Rosh Rodech Elul sont des jours semblables à Shabbat et aux fêtes. Il dit même, je ne comprends pas l'Amalotiknou, l'achoug est kol ha-chodesh ki-yom-tov. Il dit qu'on devrait faire 40 jours de yom-tov, puisque c'est 40 jours où Akash Bauru se dévoile, c'est 40 jours où on peut prier pour qu'il écoute et exhauste notre filote. face à Kadoch Bauru, que toutes les filles d'Israël soient écoutées. Shana Tova Umetuka.